Aujourd'hui, je vais vous montrer comment utiliser l'IA pour optimiser un petit peu vos vidéos, pour éventuellement les rendre un peu plus virales, que ce soit au niveau du titre, mais aussi au niveau du SEO que vous allez faire. Donc le SEO, c'est rendre du contenu propre pour le référencement, que ce soit en rédigeant des descriptions de qualité, mais aussi en proposant des tags, tout un tas de choses, pour ainsi que l'algorithme vous mette en avant. Donc pour ça, il y a des IA qui sont sortis pour ça, qui vous permettent vraiment d'optimiser vos vidéos. Donc parmi ces différentes IA, celles que j'utilise principalement, c'est Taja, donc taja.ai. Si vous voulez accéder à Taja, je vous ai mis un lien en description pour directement pouvoir vous inscrire sur Taja. Donc au niveau de Taja, comment ça fonctionne, c'est assez simple. Donc là, vous allez arriver. Bon, vous n'aurez pas tout ça, parce que j'ai fait déjà quelques tests en amont de cette vidéo. Vous aurez tout simplement la fonctionnalité pour choisir une vidéo. Donc on va utiliser celle-là, par exemple. Je vais aller chercher une vidéo. Par exemple, on peut prendre celle-là. Donc on va couper le son. Et ce qu'on fait, on va dans Taja. On prend le lien. On ajoute un petit peu de contexte. Donc pour le contexte, moi ce que je fais, c'est je donne une première partie de la description. Je mets un petit peu de contexte, c'est-à-dire que je lui explique que c'est une review de produit. This is a product, je ne sais pas à écrire si c'est bon, product review based on Amazon product. Après, on n'est pas obligé d'aller sur vraiment quelque chose de très très détaillé. L'IA, en fait, elle va retranscrire votre vidéo pour comprendre vraiment de quoi vous parlez, pour derrière vous proposer des contenus adaptés. Vous aurez différents filtres, c'est-à-dire que vous pourrez adapter le ton. Donc le ton, ça va être simplement le ton que ça va prendre au niveau de votre DA. Ça va être, par exemple, si vous voulez quelque chose de clickbait, donc quelque chose qui fait cliquer, quelque chose de professionnel, quelque chose de controversé, de minimaliste. Mais aussi, ça peut aussi demander quelle langue vous voulez, que ce soit en français, en espagnol, en portugais, peu importe, vous avez compris l'idée. Donc moi, je vais juste cocher que c'est en français pour pas que ça me fasse n'importe quoi. On clique sur optimiser. Et donc là, ça va prendre un certain temps. Ça me laisse le temps pour vous dire que du coup, si vous voulez vous inscrire sur Taja, c'est assez simple. Vous avez juste à cliquer sur le lien en description, vous permettant de directement pouvoir vous inscrire. Vous pouvez vous inscrire avec votre compte Google, il me semble, ou tout simplement rentrer mail, mail plus mot de passe. C'est extrêmement simple. Puis ensuite, vous pourrez bénéficier d'un essai de 7 jours sur l'offre de base qui coûte 30 euros. Donc ça ne vous débite pas pendant 7 jours, puis après, ça vous prendra 29 euros. Si vous voulez faire des tests, c'est quand même avantageux. Il y a plusieurs plans quand même pour l'IA, mais on rentrera dans les détails un peu plus tard. Donc c'est quand même assez avantageux si vous voulez automatiser votre process de rédaction de description, par exemple. C'est plutôt top. Donc là, comme vous voyez, ça m'a transcrit au bout d'un certain temps quand même, moins d'une minute, la transcription. Donc tout ce que je vais dire dans la vidéo. Ensuite, ça va me proposer des titres un peu plus optimisés, donc des titres avec des scores de viralité. Donc top 3, serre de jardin 2024, qualité et prix incroyable. Donc pourquoi pas mettre des choses comme ça. Derrière, ça va vous montrer le rendu que ça va donner avec la miniature que vous avez mis, qui est déjà existante. Et derrière, ça va vous proposer la création d'une description. Donc voilà, ça vous met la rédaction de la description. Ça peut être toujours utile pour votre SEO, pour votre référencement. Et en plus de ça, ce qui est très intéressant, c'est que là, ça vous fait vos différents chapitres. C'est-à-dire que l'avantage, c'est que là, vous pourrez copier ça, le mettre, mettre vos chapitres. Et la vidéo sera ainsi segmentée automatiquement par YouTube. C'est l'avantage et ça, pour le référencement et le watch time, c'est très très important. En plus de ça, ça vous sort des tags. Donc ça, c'est quand même vachement avantageux. Ça vous sort tout un tas de tags que vous pouvez faire copier ici. Vous allez en bas de votre vidéo, vous allez sur plus. Ça vous sort tous vos tags. On enregistre. Donc là, ça m'a mis tous mes tags, ça m'a généré mon sommaire. Et en plus de ça, on peut même aller sur de la génération de visuels, de miniatures. Bon, moi, je ne le fais pas parce que j'ai déjà mon graphiste qui me fait des miniatures. Donc l'avantage de cet outil, c'est quand même que ça vous facilite la vie vraiment énormément, concrètement, au niveau de la transcription, au niveau de plein de choses. En plus de ça, le transcript, je ne sais pas si vous voulez faire du multilangue, par exemple, vous pouvez très bien utiliser le transcript là pour le mettre dans Dipple, pour le passer dans Eleven Labs, pour faire des vidéos en anglais. Donc ça, c'est quand même vachement avantageux. Et c'est ça qui est quand même assez utile, c'est qu'on est sur de l'économie de quelques minutes, concrètement, mais multiplié par le nombre de vidéos que vous pouvez produire, ça peut représenter vraiment un gain de productivité assez intéressant dans le temps. Donc au niveau des différents plans que va proposer Taja, on est sur trois plans différents. Donc le premier plan que j'ai utilisé pour la vidéo, c'est le plan à 30 euros par mois. Vous pourrez utiliser 6 vidéos par mois ou 12 vidéos pour le plan à 50 ou le plan à 90 avec tout en illimité. Donc ça, c'est assez top, ça vous propose même de générer des shorts. Ça, c'est quand même assez intéressant. Et en plus de ça, vous avez un essai de 7 jours sur la première offre. Donc pourquoi pas, si vous voulez essayer, on vous a mis à dispo le lien en description. Ça vous permet de vous inscrire, de tester pendant 7 jours l'offre sur vos premières vidéos, de voir un peu ce que ça rend au niveau de votre stat. Et si vous êtes convaincu, ça peut être quelque chose quand même d'assez utile. Attention, quelquefois le site est un petit peu bugué. Donc ce qu'on vous invite à faire, c'est d'utiliser le lien que je vous envoie en description pour l'ouvrir sur votre téléphone. Quelquefois ça bug. Donc n'hésitez pas à utiliser le lien que je vous mets sur votre téléphone pour vous inscrire. Et ça permettra directement de ne pas avoir le site en format tout bugué, comme il peut être en version ordinateur. Donc c'est ainsi que cette vidéo sur la présentation de Taja s'achève. Concrètement, Taja, c'est un outil qui peut être vraiment utile, multiplié à d'autres outils. Ça peut vraiment représenter un gain de productivité assez important sur votre chaîne YouTube. Ça vous permettra vraiment de gagner du temps. Et surtout, Taja va penser à des choses auxquelles vous ne pourrez pas forcément penser. Par exemple, les tags, la chapterisation, ce genre de choses, ça peut être quelque chose de game changer au niveau du référencement de vos vidéos. Et ça, c'est quand même assez avantageux. Ce qu'on vous invite à faire forcément, si cette vidéo vous a aidé un peu dans l'utilisation de Taja, on vous invite à liker et à vous abonner à la chaîne. On va faire plusieurs présentations d'outils comme ça, d'IA, qui peuvent vous faciliter la vie en tant que créateur de contenu. Donc n'hésitez pas à vous abonner. Et comme d'habitude, si vous voulez vous inscrire sur Taja, on vous a mis le lien tout en haut de la description. N'hésitez pas. En attendant, je vous dis à la prochaine. C'était GoodDeals. Bye bye.